et bonjour j'espère que vous allez bien bienvenue dans cette nouvelle vidéo cuisine aujourd'hui je vais vous donner la recette de ma tarte aux poireaux je vous ai mis la liste des ingrédients dans la barre d'infos et c'est une recette que je vais que j'ai réalisé au thermomix mais vous pouvez aussi la faire avec une simple sauteuse donc dans un premier temps on va prendre deux échalotes que l'on va mixer cinq secondes vitesse 5 donc ça fait des petits morceaux d'échalotes une fois que c'est fait on va repousser le hachis dans le fond du bol alors comme je vous ai dit vous pouvez très bien faire cette recette avec une sauteuse ou une poêle enfin ce que vous avez c'est limite moins long mais moi j'ai acheté un thermomix donc c'est aussi le plaisir de m'en servir voilà ensuite on va prendre les poireaux qu'on va émincer moi je prends que le blanc parce qu'on n'aime pas trop le vert le vert je le passe plus dans des potages ou des fois dans des préparations où j'ai besoin d'oignons et quand j'ai pas d'oignons je remplace par du poireau donc là on aura besoin de 600 g en fait de poireaux je les coupe en petits morceaux en petites rondelles une fois qu'on a terminé de débincer les poireaux on va ajouter de l'huile d'olive dans le bol donc moi j'ai pris l'huile d'olive parce que j'en ai mais si j'en avais pas eu j'aurais pris l'huile que je me sers d'habitude c'est de la quatre huiles de chez lidl que très bien aussi donc là on en met 20 grammes on va ajouter les poireaux et on va pouvoir cuire tout ça quatre minutes à 120 degrés en sens inverse vitesse 1 on va enlever également le gobelet et mettre le panier cuisson à la place si vous n'avez pas le harmonique vous vous servez d'une poêle et vous faites exactement la même chose une fois que les poireaux sont rissolés et pré cuit on va pouvoir ajouter 125 grammes de vin blanc évidemment si si vous ne voulez pas mettre de vin blanc vous ne mettez pas de vin blanc vous mettez de l'eau à la place ce que vous voulez faut savoir que avec la cuisson l'alcool va s'évaporer donc c'est juste le goût du vin blanc si on n'aime pas on met autre chose évidemment on va mettre du sel et moi je mets du 5b on aime bien un mélange de 5b que j'achète à lidl et je trouve que c'est meilleur que le poivre c'est un petit goût en plus et c'est bien sympa dans la tarte aux poireaux donc je me sers de ça en ce moment et ensuite on va pouvoir refermer le bol et on va faire cuire 20 minutes à 110 en sens inverse vitesse 1 et toujours avec le panier vapeur à la place du gobelet voilà vous voyez maintenant les poireaux sont cuits on va pouvoir ajouter de la crème alors dans la recette initiale c'est de la crème épaisse moi je mets de la crème liquide si vous voulez mettre j'ai même mis je mets même de temps en temps de la crème fluide quand je veux que la recette soit pas trop trop calorique on rajoute la crème fraîche et ensuite on va rajouter 100 grammes de lait mais comme je vous ai dit tous les ingrédients sont dans la barre d'infos moi j'avais pris de la brie d'hélice enfin vous savez c'est la crème que j'achète à lidl à 18% de matière grasse cette recette je la fais très souvent je la fais au moins tous les 15 jours vous pouvez également la faire avec des épinards ou avec du verre de bled moi je pense que c'est je vais tester ça prochainement ensuite vous pouvez ajouter le lait donc 100 grammes de lait moi j'ai pris le que j'avais ouvert dans le frigo vous pouvez vous pouvez aussi mettre de la crème de soja et du lait végétal je pense que ça marche aussi ça doit être même pas mal je vais tester ça prochainement moi j'ai rajouté du sel parce qu'on mange assez salé alors oui c'est pas très bon mais oui on mange assez salé et on va pouvoir ajouter également une cuillère à café de moutarde forte alors moi je mets une moutarde une moutarde une cuillère à café bien généreuse vous avez bien vous avez pu le remarquer et on va pour on va mélanger 30 secondes vite en sens inverse vitesse 2 manière à ce que tout s'amalgame bien et maintenant on va pouvoir ajouter deux oeufs pour lier le tout si vous n'avez pas le thermomix vous faites revenir vos poireaux dans une sauteuse et ensuite vous préparez l'appareil à part avec les deux oeufs le lait et la crème fraîche et ensuite vous mélangez tout ça ensemble poireaux et appareils et ça fait exactement la même chose moi j'ai rajouté 100 g de lardons fumé parce que je trouve que poireaux lardons ça va quand même bien ensemble et on va pouvoir mélanger ça 15 secondes en sens inverse vitesse 2,5 moi j'avais fait ma pâte au préalable et je les fais pré cuire mais je sais pas si c'est vraiment très très utile voilà ce que ça donne ça donne une espèce de crème de poireaux c'est vraiment super bon on va disposer l'appareil sur le fond de tarte c'est quand même une tarte qui est économique parce qu'elle est faite avec des poireaux qui sont deux saisons donc ils sont pas trop cher j'avais également fait moi même ma pâte à tarte n'hésitez pas à faire vos pâtes à tarte vos yaourts vos gâteaux vos biscuits ce sont des petites économies mais mise bout à bout et bien ça se ressent sur le budget en fin de mois cette tarte nous on la mange le soir avec une salade et c'est juste parfait pour un soir c'est très bien ensuite j'ai ajouté 100 g de chèvres rondelles mais vous pouvez tout à fait mettre autre chose que du chèvre si vous n'aimez pas le chèvre vous pouvez mettre du gruyère râpée ou de la mozzarella râpée pourquoi pas du fromage à raclette des petits morceaux enfin je nous on aime le mariage poireaux chèvres donc je fais ce que ce qu'aime ma famille et on est des grands amateurs de chèvres donc ceci explique cela également vous allez pouvoir ensuite enfourner à 180 degrés pour 35 minutes la voilà à la sortie du four elle est belle quand même voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez fait cette tarte est ce que vous en avez pensé pour les nouveaux arrivants n'oubliez pas de vous abonner pour les autres on n'oublie pas le petit pouce bleu je vous fais des bisous je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt